Et dans la seconde partie de cette émission, on va parler maintenant de choses qui ont trait aux droits de l'homme. Nous recevons deux invités pour évoquer ce sujet. Patrick Mützenberg, il est le directeur du Centre pour les droits civils et politiques. Et André Cagny Afanou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Et coordinateur Afrique de l'Ouest et Afrique centrale du Comité des droits de l'homme. C'est bien ça ? Du Centre pour les droits civils et politiques. Différent du Comité de l'homme, on en parlera. Nous évoquons tout cela pour comprendre ce qu'il en est, messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à l'invitation. La première question, c'est à vous, Patrick Mützenberg, que je la pose. Vous êtes le directeur du Centre pour les droits civils et politiques. C'est quoi ce centre exactement ? Alors, ce centre, c'est une ONG, une organisation non-gouvernementale, qui est basée à Genève et qui a pour but d'appuyer la société civile, les ONG et les différents représentants de cette société civile dans le cadre des travaux du Comité des droits de l'homme, qui est un mécanisme des Nations Unies, on en parlera pendant cette émission, qui contrôle l'application du pacte international sur les droits civils et politiques. Donc, notre but, c'est que finalement, la population nationale, les ONG, les acteurs de la société civile, puissent avoir un accès favorisé et renforcé près de ce Comité des droits de l'homme. Et donc, nous sommes là pour faciliter cet accès, s'assurer que les parties prenantes, les ONG puissent vraiment avoir cet accès facilité et intervenir devant le Comité quant à leur pays, puisque tous les pays sont examinés, on en parlera, tous les pays sont examinés, donc pouvoir participer à cet examen dans le cadre de leurs travaux du Comité. Alors, ça veut dire que ce sont essentiellement les ONG et associations qui sont membres du centre, c'est ça ? Alors, ce n'est pas un partenariat au sens de réseau, donc il n'y a pas d'ONG qui sont membres, mais les partenaires, en effet, sont essentiellement des acteurs de la société civile. Mais on travaille aussi beaucoup avec les autorités nationales pour appuyer sur cette mise en œuvre des droits qui sont contenus dans le pacte. Et aussi avec d'autres entités, telles que les commissions nationales des droits de l'homme, les parlementaires, les représentants de la justice. Voilà, donc il y a toute une différente palette d'acteurs qui doivent être sensibilisés au pacte, mais également aux recommandations que ce Comité des droits de l'homme prend dans le cadre de la mise en œuvre du pacte. Alors, André Cagny Afanou, vous êtes, on le sait, directeur du collectivité exécutive du CACIT. Est-ce que, puisque j'ai posé la même question à Patrick, ce ne sont pas les associations qui sont membres ? Comment ça fonctionne tout cela ? Non, je dois préciser d'abord que ce que je fais aujourd'hui en tant que coordinateur du Centre des droits civils et politiques a commencé justement lorsque, en 2011, le Togo devait passer au Comité des droits de l'homme. Donc, nous étions en contact en tant que CACIT avec le Centre des droits civils et politiques, et donc Patrick est arrivé au Togo. Et je pense qu'on a fait une expérience que j'ai particulièrement aimée, qui nous a permis, un, de comprendre qu'est-ce que c'est le Comité des droits de l'homme. Parce qu'il faut savoir que les ONG travaillent au niveau national, mais beaucoup de ONG ne savent pas, par exemple, qu'au niveau supranational, il y a des outils qui leur permettent d'être plus efficaces. Donc, déjà en 2011, ça nous a permis de comprendre le travail du Comité, et le Centre nous avait accompagnés pour savoir comment élaborer un rapport alternatif. Parce que dans le mécanisme du Comité, il y a d'abord ce qu'on appelle un rapport initial que l'État envoie. Quand l'État envoie ce rapport, les Nations Unies leur posent un certain nombre de questions par rapport à ce rapport-là. Et déjà, les ONG doivent intervenir pour soumettre ce qu'on appelle un rapport avant la liste des questions, un rapport alternatif. Après, les Nations Unies adoptent les questions, et ça permet de passer à la phase suivante, qui est la phase au cours de laquelle les réponses de l'État sont données. Là encore, les ONG interviennent à travers un rapport alternatif. Et donc, nous avions fait tout ce travail-là avec le Centre. Quand vous parlez de rapport alternatif, c'est un contre-rapport, c'est ça ? Vous savez, l'expression contre-rapport n'est pas le bon, mais c'est un second rapport. Les Nations Unies sont bien conscientes. Mais qui ne va pas forcément dans le sens de celui de l'État. Ça, c'est vrai. Parce que les Nations Unies sont bien conscientes que lorsqu'on pose un certain nombre de questions à l'État, l'État a généralement l'occasion de dire, nous faisons des efforts, nous avons ratifié ce texte, nous avons adopté telle loi. Mais l'État ne précise pas que quand on a adopté telle loi, l'institution que la loi est censée créer n'est pas opérationnelle. Donc, les Nations Unies aiment bien confronter les points de vue. Et aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau d'autres instances, l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres instances, la participation de la société civil est encouragée. Donc, c'est ce que nous avons fait. En 2011, on l'a fait d'ailleurs à d'autres instances au niveau du comité contre la torture et au niveau de l'examen périodique universel. Donc, au fur et à mesure, avec Patrick Mützemberg, le directeur du centre, on s'est dit que l'expérience qu'on avait commencée pouvait aller plus loin. C'est là où le centre m'a fait confiance pour que je puisse effectivement coordonner la Sour-Légion Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et à ce jour, j'ai eu la chance de travailler sur différents pays, le Tchad, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Bénin, récemment le Rwanda. Et donc, de plus en plus, notre ambition, c'est vraiment d'installer à partir de l'OMÉ un bureau qui soit opérationnel et qui couvre en faisant le même travail que celui qui est fait à partir de Genève pour, un, accompagner les ONG dans la connaissance du travail du comité, deux, faire le suivi avec l'adoption des recommandations. Et entre-temps, ce que nous faisons aussi, c'est effectivement d'amener les ONG à Genève pour leur expliquer un peu comment ils peuvent mieux faire prévaloir leurs opinions. Donc, voilà un peu le travail qui est fait par le centre et que j'ai le privilège de faire aussi dans la région qui a la mienne. Alors, nous parlons là du centre pour les droits civils et politiques. C'est un centre onusien ou c'est un centre indépendant ? Alors, c'est une ONG. C'est une organisation non-gouvernementale indépendante qui n'est pas rattachée formellement à l'ONU, même si on travaille en effet en étroite collaboration avec le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Mais nous, notre cadre juridique est vraiment une organisation indépendante, non-gouvernementale. Alors, diriger, comment est formée la direction de ce centre-là ? Alors, c'est une petite structure. Il faut voir que nous avons un petit bureau à Genève où nous sommes trois personnes. Et puis, nous avons donc une antenne, un bureau à Allomé dirigé par André Afanou. et nous avons aussi un bureau à Jakarta qui couvre l'Asie, dirigé en Indonésie, dirigé aussi par un collègue qui couvre la région de l'Asie et du Pacifique. Voilà, et nous espérons ouvrir deux autres bureaux, un en Amérique latine et un en Afrique de l'Est. Mais on est d'une petite structure très décentralisée, très flexible en termes de coûts et de fonctionnement, ce qui permet d'être vraiment très réactif quand les pays sont examinés par le comité. Donc, la liste des pays sur lesquels on travaille, ce n'est pas nous qui la choisissons, c'est vraiment le comité des droits de l'homme qui examine en moyenne 15 pays par année et qui couvre les différentes régions. Il y a quasiment tous les pays du monde qui ont ratifié ce pacte. Il y a 168 États-partis. Et donc, en fonction de l'achat du comité, nous travaillons sur certains pays. Donc, cette année, par exemple, nous allons travailler dans la région sur le Burkina Faso, sur le Ghana. Nous avons travaillé sur la Côte d'Ivoire l'année dernière. Nous avons travaillé sur le Bénin l'année dernière aussi. Le Tchad en 2014. La Mauritanie, comme André l'a dit. Alors, en général, les pays coopèrent. Et il y a d'autres pays qui ne coopèrent pas. Alors, ceux-là, en effet, ils sont moins au radar. Et ça reste un gros problème, puisque finalement, s'ils ne coopèrent pas, ils n'envoient pas leur rapport. Eh bien, il n'y a pas cet examen qui a lieu. Et ça empêche la société civile de pouvoir s'impliquer dans le processus d'examen et de vérification de la manière dont sont mises en oeuvre les droits civils et politiques. Si tu permets, Samuel. Je voudrais aussi expliquer qu'en réalité, pour ce que j'en sais à partir de Genève, lorsque je vais en mission là-bas, c'est que les Nations Unies ont beaucoup de conventions. Et la plupart de ces conventions prévoient des mécanismes d'examen. Et lorsque les États viennent, il est souhaitable, comme on l'a dit, que la société civile aussi fasse des rapports alternatifs. Mais il se fait que, quand on parle de la société civile, au fond, beaucoup d'organisations peuvent venir avec leur rapport. Et donc, en fait, au niveau du Pacte pour les droits civils et politiques, c'est notre centre qui a le privilège, quelle que soit l'organisation qui fait des rapports, un peu de coordonnées, tout ça. Et qui aide, en fait, au niveau de la définition de la stratégie de plaidoyer, à organiser à Genève, par exemple, ce que nous appelons les briefings informels avec les membres du comité. Vous venez avec votre rapport, mais c'est bon d'avoir l'occasion de rencontrer individuellement les experts qui sont membres du comité pour que vous puissiez leur expliquer leurs préoccupations. Par exemple, que notre État a dit qu'il fait ceci, mais voici les preuves que nous avons, que ce n'est pas le cas. Donc ça, vous avez cet entretien-là avec les membres du comité dans le cadre du briefing informel. Et donc, la coordination de ce travail des ONG est fait par notre centre. De la même façon que pour ceux qui sont habitués au comité contre la torture, généralement, c'est l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT, qui fait ce travail de coordination. Enfin, c'est un exemple, c'est des exemples parmi tant d'autres. Lorsque vous prenez le mécanisme qui s'appelle l'examen périodique universel, il y a une ONG là-bas spécialisée effectivement dans l'accompagnement des ONG. Ça s'appelle UPR Info. Donc c'est vraiment pour donner une idée à nos compatriotes sur quel est le rôle de notre centre. Et nous n'avons pas la prétention, je veux dire, effectivement d'être le grand réseau qui rassemble tout le monde, mais dans notre coin, nous essayons effectivement d'expliquer le travail du comité. Et je pense que sur la place de Genève, il n'y a pas une autre organisation qui le fait mieux que nous. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est comme ça. Et comme j'ai dit, dans d'autres domaines aussi, pour d'autres conventions, il y a des organisations spécialisées qui le font. Alors, on parle là du centre pour les droits civils et politiques. C'est essentiellement les questions des droits de l'homme qui vous préoccupent ou les droits en général ? Alors, c'est essentiellement les droits de l'homme. Et dans ces droits de l'homme, il faut encore faire des catégories. C'est un peu compliqué, mais c'est important de comprendre qu'il y a des droits civils et politiques. C'est le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, le droit d'avoir accès à un avocat quand on est arrêté, le droit de ne pas être arrêté sans charge, le droit d'avoir un jugement, le droit d'être d'expression, le droit d'avoir, choisir sa religion, le droit de se réunir, le droit de participer aux affaires publiques de l'État, le droit des enfants et des femmes, le droit de ne pas être discriminé, le droit des minorités. Ça, ce sont les droits civils et politiques. Ça, c'est vraiment le corps de nos activités. Et puis, il y a un deuxième vaste champ qui sont les droits économiques, sociaux et culturels, pour lesquels on ne travaille pas directement, mais qui sont l'autre pendant des droits civils et politiques et qui couvrent le droit à l'alimentation, les questions d'accès aux soins, d'accès à l'eau, les questions de droit du travail, les questions de syndicats. Voilà, il y a différents droits qui sont prévus, le droit des droits culturels, également, et qui ont un autre champ et pour lequel on ne travaille pas directement. Donc, nous, encore une fois, notre champ d'activation, c'est les droits civils et politiques où vraiment, comme disait André, on sert de haut-parleur, de courroie de transmission pour la société civile nationale. Mais le gros travail, et moi, je crois qu'il faut rendre hommage aux défenseurs des droits de l'homme nationaux, c'est eux qui font le gros travail et nous, on s'assure juste que leur travail, leur implication ne se perdent pas en route entre l'hommé et jeunesse et arrivent vraiment aux personnes responsables et qui ont la charge de vérifier comment le pacte est appliqué. Ça veut dire que vous servez de passerelle. Exactement, exactement. C'est une passerelle qui nous permet aussi de faciliter la coordination et les coalitions d'ONG. On l'a brièvement abordé tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que les ONG, quand il y a ces examens qui vont apparaître à Genève, puissent être en ordre de bataille. C'est un peu un langage un peu militaire, c'est un peu exagéré, mais en ordre de marche, en tout cas, pour l'examen de Genève et qu'elles soient bien coordonnées en amont, qu'elles soient d'accord entre elles sur les différentes difficultés, les différents sujets de préoccupation ou qu'on ne se retrouve pas avec des situations où il y a des contradictions qui sont professées devant les experts. Donc nous, on est là vraiment en amont pour travailler ensemble, pour dire, voilà, quelle est la situation, d'où avez-vous un point sur les différents sujets de préoccupation, quelles sont vos préoccupations et comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble, la société civile, main dans la main, pour qu'à Genève, elle parle d'une seule voix. Et ça, c'est vraiment notre problème. J'ai beaucoup entendu parler, dans la dizaine de minutes, de faire du comité des droits de l'homme également. Si c'est l'un des mécanismes des Nations Unies, qu'est-ce que ce comité-là ? Alors, je vais essayer de, voilà, d'être le plus simple, le plus terre-à-terre possible. Notre État, le Togo, est un État souverain. Et donc, ça veut dire qu'à l'interne, l'État est libre de se doter de toutes les lois qu'il veut. Mais, en toute souveraineté, en toute liberté, je dirais, notre État a analysé un certain nombre de conventions qu'il y a au niveau international. Parmi ces conventions, il y a le pacte sur les droits civils et politiques. Donc, ça veut dire que l'État s'engage à respecter tous les droits qui sont contenus dans ce pacte-là. Et l'une des dispositions qu'il y a dans ce pacte, c'est que vous vous obligez à faire à intervalles réguliers des rapports à une instance instituée par ce pacte-là. C'est cette instance qu'on appelle le comité des droits de l'ordre. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que le mécanisme même de composition de ce comité fait que vous y trouvez des personnes véritablement indépendantes, des professeurs d'université, des avocats, des magistrats, des activistes des droits de l'homme, de différents pays, de différentes régions, qui ont pour mission, effectivement, lorsqu'un État se présente devant lui, d'analyser, je dirais, point par point, parce que le mécanisme prévoit que chaque article du pacte soit passé en revue. Quand vous prenez la liberté d'expression, que dit le pacte par rapport à la liberté d'expression ? Quelle est la réalité dans le pays ? Quels sont les défis qu'on rencontre ? Et donc, l'État fait un rapport qu'on appelle le rapport initial de l'État. Là, encore, il faut quand même féliciter l'État togolais parce qu'il y a plusieurs rapports que l'État fait avec différents mécanismes. Donc, il y a le comité des droits de l'homme qui analyse la situation des droits civils et politiques. Il y a d'autres comités par rapport à d'autres conventions. Je le disais tantôt, la convention contre la torture, la convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la convention sur les droits des enfants. C'est autant de conventions qui mettent en place des comités. Donc, nous, ici, on s'intéresse au comité des droits de l'homme. Et je disais que l'intérêt de ce mécanisme, c'est que lorsque l'État présente son rapport, le comité se donne le droit d'adresser des questions à l'État. Et nous, nous faisons, en tant que société civile, ce qu'on appelle le rapport avant la liste des questions. Parce que nous, nous disons que peut-être... Pardon. Peut-être que dans son rapport, l'État a parlé d'une question et il y a des subtilités que les membres du comité, un Nicaragoyen, un Bolivien, un Canadien, un Sud-Africain, ne peut pas forcément saisir. Donc, il appartient aux ONG nationales d'attirer l'attention du comité sur le fait qu'il y a des questions précises à poser au comité. Par exemple, un État va dire, on m'a demandé d'installer une commission nationale, la commission est mise sur pied. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle les principes de Paris qui voudraient qu'on mette en place une commission véritablement indépendante et que cette commission, entre autres, soit dotée de ressources pour être à même de faire son travail. Donc, si l'État dit, oui, j'ai installé la commission, ce sont les ONG nationales qui vont faire, qui vont amener le comité à demander à l'État mais est-ce que les ressources dont la commission a besoin sont effectives ? Mais on sait que c'est la première phase. La deuxième phase, une fois que ces questions sont posées, c'est la phase de réponse aux questions. Là encore, les ONG formulent des propositions de réponse. Donc, voilà un peu comment fonctionne le mécanisme qui est un mécanisme, de mon point de vue, efficace. Mais il y a toujours, on aura peut-être le temps de revenir là-dessus dans le débat, il y a toujours des États qui ne veulent pas être des États exemplaires. Ou lorsqu'on fait des recommandations, ils se donnent la liberté de les mettre en eux ou pas. Mais pour parler de l'efficacité du comité, moi j'aime bien donner l'exemple, lorsque nous étions au Tchad, d'une fille qui s'appelait Khadija. Cette fille-là, à 12 ans, a été mariée à un monsieur de près de 70 ans. Et malheureusement, près de 2-3 ans après, le monsieur est décédé. Cette fille a été accusée d'avoir tué le monsieur. Et cette fille a été arrêtée. Malheureusement pour elle, elle a été victime de viol au sein de la prison. Elle est tombée enceinte, elle a fait un enfant. Pour toute punition, l'État a simplement affecté le chef de la prison à un autre endroit. Cette fille a été violée à nouveau. Donc ce cas-là a été porté à notre connaissance quand nous étions au Tchad. Et ce que nous avons fait vous imaginer, c'est de mettre ce cas dans notre rapport. Et là où c'est encore plus intéressant, je terminerai avec ça, c'est que lorsqu'un État est analysé, il y a ce qu'on appelle les recommandations prioritaires. C'est-à-dire que l'État a près de 25 observations, je passe sur le contrôle de Patrick, mais il y a 5 qui sont considérés comme des recommandations que l'État sera obligé de mettre en œuvre dans les 12 mois qui suivent. Et sur le Tchad, par exemple, Khadija a été libéré dans l'intervalle des 12 mois sur intervention essentiellement mais sans type du comité. Donc voilà un peu comment le mécanisme fonctionne et en quoi est-ce qu'il peut être utilisé justement dans les différents pays pour faire avancer la situation des droits de l'homme. Alors Patrick, si je dois comprendre un peu le schéma que vient de dessiner André Afanou, c'est que lorsqu'un État doit passer devant le comité, vous, en tant que centre pour les droits civils et politiques, vous travaillerez de concert avec les associations de cet État-là pour la rédaction de rapports alternatifs. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Nous travaillons en amont avant l'examen pour s'assurer que les ONG soient vraiment préparés à cet examen et préparent ce fameux rapport alternatif au rapport des ONG. et après l'examen pour s'assurer que les recommandations soient effectivement mises en œuvre. Parce que trop souvent, on s'arrête à l'examen, on pense, voilà, on a eu l'examen, l'État est content, il a dû répondre à toutes les questions, on va être tranquille pendant 4-5 ans. Les ONG disent, bon, on a fait un bon rapport, on a été bien écouté par le comité, on est tranquille pendant 4-5 ans. Or, c'est vraiment là que le comité va avoir besoin des ONG et c'est vraiment là que le travail des ONG commence. Il faut, une fois qu'on a eu cet examen qui est achevé, il faut commencer à mettre en œuvre ces recommandations. Que se passera-t-il ? Si ces recommandations restent une lettre morte, restent un bout de papier qu'on met dans un tiroir, tout le travail est vain. Et c'est dans ce cadre-là que le centre a vraiment le plus gros de ses activités, c'est-à-dire revenir dans l'État, revenir à la capitale, rencontrer de nouveau les autorités, inviter un membre du comité et continuer le dialogue en disant, voilà, vous avez des recommandations, vous avez 25 recommandations, 4-5 prioritaires, qu'est-ce que vous comptez faire ? Dites-nous, aux autorités, dites-nous quelles sont vos priorités, comment vous, vous allez les mettre en œuvre, quelles sont vos difficultés. Et aux ONG, comment vous, vous allez suivre cette mise en œuvre ? Comment vous, vous allez finalement vérifier que les autorités s'acquittent de leurs obligations, en tout cas, prennent avec sérieux ces recommandations ? Donc on appuie les ONG en faisant des plans d'action sur un an, deux ans, avec différentes activités qui sont prévues, pas toujours financées, donc des fois, on ne peut pas les mettre en œuvre, au moins, on les prévoit pour que les ONG, contrôlent et vérifient que l'État, finalement, une fois que l'examen a eu lieu, ne se repose pas sur ses lauriers, mais vraiment, mettent en œuvre ses recommandations. Sinon, tout le processus n'a vraiment pas de sens. Lorsque vous nous parlez de l'examen, je voudrais en avoir une idée. Comment ça se présente ? Une délégation de l'État vient, répond à des questions, et puis après, les organisations de la société civile aussi vont passer. Comment ça se présente exactement ? Alors, c'est presque ce que vous... Votre idée est juste, finalement. L'examen des ONG a lieu avant, c'est-à-dire qu'on auditionne les ONG avant l'examen, et l'examen qui est vraiment le maître mot, c'est un dialogue. Le dialogue entre les membres du comité, donc il faut imaginer 18 membres du comité dans une salle, 18 membres qui reviennent, qui viennent de toutes les régions donc du monde entier, tous les États qui ont ratifié peuvent présenter des candidats, et ces membres du comité vont questionner la délégation. Alors, il y a des fois des délégations qui viennent, toutes petites délégations, des pays, par exemple, petits, qui n'ont pas forcément les moyens pour envoyer une grande délégation, je pense par exemple à des pays comme San Marino qui est un tout petit micro-État en Europe, voilà, qui sont venus juste à deux membres, il y a des grandes délégations qui arrivent des fois à 20, à 30, des fois c'est le chef de délégation et le ministre, des fois c'est l'ambassadeur, des fois il y a plusieurs ministres, et ce dialogue va se poursuivre pendant 6 heures. C'est une question très technique. Où on est le code pénal ? Vous avez dit que vous aviez un projet de nouveau au code pénal, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est adopté ? Non. Est-ce qu'il est déjà transmis à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il y a un blocage ? Quels sont les blocages ? On a vu dans le rapport des ONG que le blocage était là, là et là, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Et ce dialogue-là a lieu sur toutes les thématiques dont j'ai exposé avant le compte du droit civil politique. Et après, fort de ce dialogue, le comité prend des recommandations. Quel est l'intérêt de cet examen, André Afanou ? Est-ce qu'il permet de changer ou bien juste pour le comité des droits de l'homme d'apprécier l'évolution de la situation des droits civils et politiques dans un état donné où il a quand même un impact sur cette évolution des droits de l'homme-là ? L'intérêt, il est à multiples facettes, mais je vais me contenter de parler de deux. Un, au niveau national et un... Parce que si je vous pose la question, c'est parce que tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du Tchad avec la jeune Adidia, je crois. Elle a fait quand même beaucoup de temps en prison avant que vous, vous ne soyez saisis de cette affaire. Ah, vous savez, au niveau du fonctionnement même des mécanismes, les mécanismes pour protéger les droits de l'homme à l'international, il y en a beaucoup. Il y a des mécanismes juridictionnels, c'est-à-dire un certain nombre d'instances où c'est une procédure judiciaire qui est mise en oeuvre et il y a des mécanismes non juridictionnels. Donc, lorsque vous faites face à une violation de droits de l'homme, vous choisissez d'aller, par exemple, vers les tribunaux nationaux ou vers la Cour de justice de la CEDEAO, par exemple, si vous êtes dans la sous-région ouest-africaine, vous choisissez en fonction, justement, du cas de saisir les Nations Unies. Et lorsque vous saisissez les Nations Unies parce que c'est un droit civil et politique qui est violé, notamment les ONG au niveau national, donc les ONG peuvent porter votre question à la connaissance des Nations Unies. Vous savez, il y a beaucoup d'États qui commettent des violations des droits de l'homme et n'auraient pas aimé que cela soit supérieur à l'international. Donc, déjà, c'est comme vous êtes dans votre maison et puis vous faites des actes non recommandables et puis il y a des caméras de la télévision qui viennent se mettre sur vous. Forcément, vous êtes mal à l'aise. Et d'ailleurs, moi, je reviens d'une mission au Rwanda où je ne vous cache pas que alors que dans d'autres pays, lorsque nous faisons, nous lançons l'atelier, nous invitons la télévision pour qu'ils viennent en parler. Mes collègues là-bas au Rwanda m'ont dit que ce n'est pas la peine d'inviter l'atelier pour l'ouverture de l'atelier. Ensuite, lorsque nous faisions l'atelier, un certain nombre de questions très sensibles, notamment les conditions de torture, les assassinats et les disparitions, les collègues ont simplement souhaité que nous n'en parlions pas publiquement. Pourquoi ? Parce que l'État rwandais ne souhaite pas que lorsque ces actes sont identifiés, qu'ils soient connus à l'international. Évidemment, nous on s'organise pour que si des cas sont avérés, qu'on puisse en parler à l'ONU. Et donc, l'efficacité du système, d'abord au niveau international, c'est que ça permet aux défenseurs d'être assurés d'avoir des recours lorsqu'au niveau national, ils sont coincés. Voyez-vous ? Maintenant, au niveau international, vous savez, la communauté internationale a des règles. Et parmi ces règles-là, il y a le fait que sous l'angle des droits de l'homme, qui sont aujourd'hui un élément sacré. Il faut être fréquentable. Et d'ailleurs, sur le plan économique, il y a ce qu'on appelle la conditionnalité de l'aide au développement par rapport à la situation des droits de l'homme. L'Union européenne, par exemple, les Nations Unies dans certaines circonstances, et beaucoup de barrières de fonds, vérifient la situation des droits de l'homme avant d'injecter des fonds dans un pays. Je prends le Togo. Actuellement, le Togo est dans le processus d'éligibilité pour le MCI, le Millennium Challenge Account des Américains. Moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter aux États-Unis même le Millennium Challenge Account. Je peux vous dire que c'est un organisme comme Freedom House qui a cherché de vérifier la situation des droits de l'homme dans les différents pays. Et le MCI prend en compte les recommandations de la situation telle qu'elle est évaluée par le MCI. Or, nous, défenseurs des droits de l'homme au niveau national, en relation avec Freedom House, pouvons donc alimenter l'état de l'homme. Donc, si un rapport est fait et qui n'est pas conforme aux normes internes, sur le plan international, c'est évident que l'État ne va pas avoir de bonnes notes. C'est la même chose au niveau du Comité des droits de l'homme. Les rapports que le Comité des droits de l'homme produit sont des rapports très importants à certains niveaux. D'abord, pour la crédibilité même de l'État. Parce que l'État dit, je garantis, d'ailleurs, le chèque de l'État dans mon pays le dit à chaque fois, plus jamais l'impunité ne doit prévaloir. Je veux garantir un environnement où les droits civils et politiques sont effectivement opérationnels. Et ça, ce n'est que des instances internationales qui peuvent le confirmer, quels que soient les débats qu'on fait au niveau national. Et je dirais enfin que lorsque nos États ont des prix à l'international, ils s'empressent de venir nous le dire. Donc, de la même façon, dans le domaine des droits de l'homme, lorsqu'ils ont des blâmes, nous, on le met en exergue. Non pas pour ternir l'image de l'État comme certains aiment souvent le dire, mais pour montrer qu'on peut mieux faire. Voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport à l'efficacité de ces mécanismes. Alors, on va parler un peu des arsenaux juridiques ou une protection des droits de l'homme dont disposent les Nations Unies. André Kani a dit qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une idée des plus importants ? Alors, il faut distinguer d'une part les mécanismes ou les arsenaux qui sont les comités qui sont basés sur les traités. C'est-à-dire que chaque État au Togo est libre de ratifier un traité et une fois qu'il a ratifié ce traité, il s'engage à respecter les droits. Et il y a des mécanismes qui contrôlent l'application de ces droits. C'est le cas du comité des droits de l'homme. Il y a d'autres comités sur la torture, sur la violence contre l'iscrénation des gardes des femmes, sur les disparitions forcées, sur la droite de l'enfant, sur les personnes avec handicap. Donc, il y a d'autres une série de comités qui sont le premier volet de l'arsenal au niveau du contrôle des protections des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Et puis, il y a l'autre volet qui est un volet plus politique et qui est principalement reconnu par le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, c'est un organe qui n'est pas chargé d'experts, composé d'experts indépendants, mais composé de diplomates, d'ambassadeurs. Et eux, contrôlent l'application du pacte et des autres traités de manière plus globale et de manière plus politique. c'est dans ce cadre-là que a lieu l'examen périodique universel qui est un autre mécanisme où tous les états passent devant le Conseil des droits de l'homme pour contrôler l'application des droits. Donc vous voyez que c'est deux mécanismes différents. Un est plus politique et les auteurs, ceux qui vont contrôler l'application sont des ambassadeurs. Un état A qui examine un état B, le Togo recommande à la Suisse au pays d'améliorer la situation des migrants et des demandes d'asile, par exemple. La Suisse demande au Togo de s'assurer qu'il n'y a pas trop de surpopulation carcérale, par exemple. Ça, c'est l'examen politique. Et puis, encore une fois, l'examen le plus juridique où là, ce ne sont plus les états qui demandent à l'état-parti d'améliorer la situation, mais ce sont les experts indépendants et ces experts, comme je viens de le dire, sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne représentent pas un état. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'analyse, le dialogue est beaucoup plus technique, beaucoup plus juridique. Donc, vous voyez que c'est deux approches différentes, mais c'est les deux gros, les deux principales manifestations de ces domaines d'action, de ces arsenaux qui existent au niveau des nations. Alors, c'est une question que je pose esprit parce qu'autant d'arsenal pour la protection des droits dans le monde, mais les violations sont encore très flagrantes aujourd'hui. Comment vous expliquez cela ? Ça veut dire finalement que tout cela est inefficace ou quoi ? Alors, le point de départ de cette question que tout le monde se pose, c'est de bien comprendre que les Nations Unies sont formées par les États. C'est-à-dire que ce sont les États qui, d'un côté, fixent les règles du jeu, et d'un côté, jouent le match. Vous voyez ? Ça veut dire que finalement, ni les comités, ni le Conseil des droits de l'homme ont une police, ont un moyen de faire exécuter leurs recommandations ou leurs... les différentes... oui, recommandations qu'ils peuvent formuler. Et c'est ça, le grand problème. C'est que dans une situation où finalement, les États, d'un côté, décident des modalités des examens et en même temps, se soumettent à l'examen. Alors, on est en effet dans une situation où les droits sont violés et quand il y a des violations des droits de l'homme, les moyens pour rémédier à ces violations sont très limités, à moins qu'on parte dans le champ de la Cour pénale internationale, donc dans le champ du droit international pénal, où là, il y a des mesures qui peuvent être prises, mais encore une fois, elles sont tout à fait limitées par le Conseil de sécurité qui a in fine le fin mot. Donc, le droit en droit international est toujours soumis au politique. Et ça, je pense que c'est le grand problème, la grande frustration. Et s'il y a une frustration, les individus doivent dire à leur gouvernement, nous, nous voulons que les droits soient respectés et agir par leur gouvernement pour qu'eux aient une vision plus transparente, plus proactive du respect des droits. Je vous pose la même question, André Afanou. Vous avez beaucoup de mécanismes de protection des droits civils, politiques, économiques et tout ce que vous voulez, mais au même moment, à chaque année, les droits de l'homme sont violés, les centres de détention sont remplis, des gens sont torturés dans des pays, même au Togo, il y a eu des cas sur lesquels vous avez travaillé. Alors, comment vous expliquez tout ça ? Non, je crois qu'il ne faut pas avoir de ce comité mécanisme une vision qui n'est pas vraie. Je m'explique. Ce n'est pas parce que vous avez à l'intérieur d'un pays un code pénal qui punit l'escroquerie qu'il n'y aura pas d'escrocs. Ce n'est pas parce que vous avez un code pénal qui punit les auteurs de viol que les gens ne vont pas violer. Que ce soit au Togo, aux États-Unis, au Canada, en Indonésie, en France, en Suisse, quel que soit le pays, il y a malheureusement des gens qui se mettent en marche des règles qu'on convient ensemble de respecter. Mais je dis, il y a malheureusement des gens comme ça. Et la sanction qu'il y a au niveau individuel, c'est la réprobation sociale. C'est la condamnation unanime de ses pairs lorsque vous êtes un individu ou lorsque vous êtes une institution. C'est le même principe au niveau des États. Au niveau de la communauté internationale, vous voyez un peu lorsqu'il y a des sommets des chefs d'État, chacun vient réaffirmer sa volonté d'instaurer un État de droit, de respecter les conditions de détention, de respecter les droits de l'homme, de garantir le droit pour les citoyens, de choisir librement leurs dirigeants. Je ne vais pas faire de la politique, mais l'actualité cette semaine, c'est par exemple le Congo où le président Sassou Nguessoa a été choisi comme candidat du Parti Congolais du Travail. Vous voyez bien que le président Sassou Nguessoa ne s'est plus levé pour dire « Peuple Congolais, je m'impose à vous comme président ». Il a jugé utile de rentrer dans le mécanisme qui est celui de la désignation par un vote. Donc c'est dire qu'à l'échelle internationale aussi, il y a ces comités qui existent dont le rôle est de décéder insatisfaits pour les États qui ont des évolutions en matière de droits de l'homme et des blâmes pour des États qui n'avancent pas. Évidemment, parce que ce sont les États. On n'utilise pas les expressions « satisfaits » ou « blâmes ». Surtout, l'expression « blâmes » n'est pas utilisée. C'est pourquoi, comme Patrick disait, on parle plutôt de dialogue avec l'État. Mais moi, j'ai vu, de par ma petite expérience, ça fait trois ans que j'ai l'occasion régulièrement de fréquenter le comité des droits de l'homme, j'ai vu des experts membres du comité être assez sévères par rapport aux engagements qu'un État prend mais qu'il ne respecte pas. J'ai vu par exemple un ministre d'un gouvernement que je ne veux pas forcément citer ici qui était tellement énervé qu'il a commencé à crier en disant que nous, on est un État souverain. Vos observations, de toute façon, sachez comment nous parler. Parce que les membres du comité montraient que vous avez promis d'adopter tel texte. Ça fait tel nombre d'années que vous prenez le même engagement que vous ne respectez pas. À la fin, on se demande si vous êtes sérieux avec vos engagements. Et je peux vous dire que ce que les États ont comme tranquillité au niveau national, lorsqu'ils adoptent, lorsqu'ils prennent des mesures, ils n'ont pas cette tranquillité-là. Lorsque, un, ils sont obligés ne serait-ce que de faire des rapports parce que tout le monde veut ne pas avoir de comptes à rendre à qui que ce soit. Le simple est que vous soyez obligés de faire un rapport sur la mise en œuvre du pacte par exemple, vous met déjà mal à l'aise lorsque vous avez des prisonniers politiques chez vous, lorsque vous avez des actes de torture, lorsque les gens ne sont pas punis et tout le reste. Ensuite, lorsqu'ils faillent se présenter devant des experts indépendants, et ce que Patrick a dit qui est important sur lequel je veux insister, c'est que contrairement à l'examen périodique universel, où vous avez des États qui au niveau politique peuvent vous poser des questions ou non, au comité des droits, vous avez des gens indépendants, ils n'ont de comptes à rendre à personne. Ils sont élus et dès qu'ils sont élus, que ce soit de votre pays ou pas, ils ont leur carrière, j'allais dire, à défendre. Donc, ils ont leur promuité à défendre. Donc, ils posent un certain nombre de questions et ils sont rigoureux et les États, on le voit bien dans plusieurs cas aussi parce qu'il y a de bonnes pratiques, les États, lorsque les recommandations sont formulées, effectivement, sur les recommandations prioritaires, font des évolutions. Alors, parlant de recommandations, André en parlait tout à l'heure, lorsque les recommandations sont par exemple faites à un État, est-ce que vous, vous faites un suivi de ces recommandations avec la société civile de cet État, là, par exemple ? Alors, c'est ce que je disais auparavant, nous, notre travail, il ne s'arrête pas à l'examen et on est très impliqué dans le suivi des recommandations. On travaille avec les ONG nationales pour s'assurer qu'il y ait une mise en œuvre effective des recommandations, tant au niveau des ONG mais aussi au niveau des autres mécanismes. Je parlais avant de la Commission nationale des droits de l'homme qui a un rôle prépondérant. Je parlais aussi des parlementaires. S'il y a une recommandation pour adopter une loi, le rôle premier revient aux parlementaires. Or, on a vu dans plusieurs pays des examens avec des recommandations dont les parlementaires ne sont même pas au courant. C'est-à-dire que nous, nous arrivons rencontrer ces parlementaires, souvent à la Commission des lois, à la Commission des droits de l'homme, et on leur présente ces recommandations et ils les découvrent. Et pour qu'on renforce cet impact auprès notamment des parlementaires, on voyage en général dans ces missions de suivi avec des membres du comité. Donc on invite un membre du comité des droits de l'homme à participer à notre voyage, à faire ces rencontres de haut niveau. On rencontre également évidemment des représentants du pouvoir exécutif, des ministres concernés, pour que ces recommandations soient d'une part connues de ceux qui doivent prendre action, mais aussi pour savoir ce que les autorités entendent faire pour mettre en oeuvre ces recommandations. Et là, les ONG ont un rôle fondamental de rappeler les obligations, de rappeler les recommandations et surtout de revenir mois après mois, année après année, pour voir qu'il y a un réel changement. Mais comme vous disiez avant, le problème, c'est qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de violations de droits de l'homme, mais il y a même une sorte de reflux. On a maintenant de plus en plus d'États qui remettent en cause des standards de droits de l'homme qu'on croyait acquis pour toujours, sous des questions de lutte contre le terrorisme, sous des questions de lutte contre les dérives sectaires, sous des questions de guerre au niveau national et au niveau international. Et je pense que notre rôle et le rôle des mécanismes et surtout des mécanismes non politiques, donc des comités, c'est de garantir que ces standards ne soient pas remis en cause. Et que ce qu'on s'est battu pendant toutes ces années, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et avec toute la communauté internationale, pas seulement les Occidentaux ou pas seulement les Américas latines ou pas seulement les Africains, pas seulement les Asiatiques, mais qui ressortent d'une vision commune des droits qui ne soient pas battus en brèche de manière circonstancielle pour des situations qui certes sont graves, mais qui ne doivent pas permettre un retour en arrière. Alors, je crois comprendre André Afanou, si je me trompe, vous me corrigerez, qu'en juin, il sera procédé au renouvellement du comité des droits de l'homme, c'est ça ? Oui, oui, effectivement. Au mois de juin, il faut savoir que, comme je l'ai dit, à intervalles réguliers, les membres du comité sont changés. C'est d'ailleurs pour permettre un peu un dynamisme au sein de ce comité-là, mais ce changement n'est jamais radical. Ce n'est pas tous les membres qu'on change du coup. Vous venez quatre ans, vous faites les quatre ans. Entre-temps, il y a certains qui en deux ans sont changés et tout, mais ça, ce n'est pas le plus important. Donc, il y aura cette élection-là cette année. Et donc, ce que nous, notre centre, oeuvre à faire, c'est de faire en sorte qu'en termes de représentation régionale, que cet homme de région qui ne soit pas fortement bien représenté aujourd'hui le soit. Et nous espérons d'ailleurs à cette occasion-là que des Togolais seront parmi les personnes qui seront choisies lors de la mission que Patrick effectue actuellement au Togo. Nous aurons la chance de rencontrer des membres du gouvernement. Nous aurons la chance de discuter avec eux sur ce qu'ils pensent de la nécessité pour le Togo d'être représenté à ce comité-là, de voir un peu en ce qui les conseille, quelles sont les personnalités qui éventuellement peuvent faire l'affaire selon eux. Nous aussi, on échangera éventuellement avec eux. et si on arrive effectivement à se comprendre, l'intérêt c'est qu'on se dira OK, ensemble, autorité nationale et ONG internationale, nous allons œuvrer pour que des Togolais puissent émerger et au final, parce que c'est une bataille aussi en fait à l'international, il faut lancer une campagne pour se faire élire, mais la chance justement d'avoir le centre à ses côtés, c'est que le centre a un certain nombre de réseaux, a une certaine légitimité sur la page de Genève et dans le processus d'élection des membres du comité. Ce n'est pas le centre qui décide évidemment, mais nous espérons simplement que les candidats Togolais ou non, nous espérons, en tout cas le Togolais que je suis, espérons que ce soit un Togolais qui sera porté par le centre, nous espérons effectivement que ces candidats-là seront élus, entre autres, avec l'appui du gouvernement et avec l'appui des ONG internationaux. Dernière question pour vous Patrick, quel est un peu l'objet de votre mission au Togo actuellement ? Eh bien, ma mission, comme disait André, c'est de vraiment convaincre les autorités de soutenir les candidats que la société civile aura choisi pour les prochaines élections et également aussi de faire un point avec mon collègue sur le fonctionnement du bureau régional pour voir comment le renforcer et accroître un petit peu ces activités. Et après, je fais donc le crochet par le Togolais et je continue par le Bénin. On a d'autres activités similaires, d'autres rencontres avec les autorités béninoises puisque justement le comité des droits de l'homme a examiné le Bénin au mois d'octobre et donc on va s'attacher à développer cette mission de suivi tout en discutant aussi de candidats potentiels pour ces élections du mois de juin 2016. Sans forcément connaître les noms, il y a quand même des Togolais qui peuvent faire l'affaire. Ah oui, vous savez, de par leur parcours, de par leur niveau au niveau universitaire, académique, de par leur parcours dans la pratique, leur engagement dans la société civile et dans d'autres organisations, effectivement, nous avons jusque-là, en ce qui nous concerne en tout cas, des propositions à faire aux autorités mais vous comprenez que ce n'est pas l'occasion ici de donner des noms puisque ce n'est pas nous qui les lisons mais nous avons dans le cadre du centre analysé un peu un certain nombre de personnalités et il y a une toute petite, les Anglais appellent ça une short list où nous avons des personnalités dont nous pensons qu'effectivement, si leur candidature est portée à l'international, il peut faire le poids et gagner face aux d'autres. Quel a été leur cursus universitaire et scolaire ? En quoi sont-ils engagés à faire avancer la situation des droits de l'homme aussi bien au Togo qu'au niveau d'autres pays ? Quel est leur degré de connaissance de ces droits de l'homme et des enjeux qui se posent aujourd'hui au monde en 2015 en matière de droits de l'homme ? Donc nous avons des personnalités dont on va discuter avec les autorités et au final, ce que j'invite pour les compatriotes c'est à croiser les doigts et à souhaiter comme nous et comme le centre que des Togolais puissent, un Togolais j'allais dire, puisse être choisi et qu'à la fin juin nous puissions effectivement nous revoir sur ce plateau avec le Togolais qui aura été choisi pour analyser pendant 4 ans la situation des droits civiles et politiques dans le monde entier. C'est ça l'enjeu. André Kanyi Afanou, directeur exécutif du CASIT et coordinateur Afrique de l'Ouest et du centre Afrique de l'Ouest et centrale il faut le dire comme ça du centre pour les droits civiles et politiques et Patrick Mützenberg directeur du centre pour les droits civiles et politiques merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup pour votre invitation. Il y a beaucoup de centres par ici mais bon j'espère que nos compatriotes soient arrivés à comprendre. Merci encore une fois à toi Samuel pour le grand travail que tu fais. C'est la fin de cette émission merci à vous tous de l'avoir suivi je vous retrouve avec beaucoup de plaisir le dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501